bonjour dans cette vidéo je vais vous parler des démarches auprès de la mdbh alors d'abord lorsque votre neurologue fait diagnostic de la sclérose en plaques il va vous parler d'ALD ça veut dire affection longue durée quand on a la chance finalement d'avoir une maladie pathologie qui est reconnue par la sécurité sociale dans la liste des ALD et bien il y a des démarches à effectuer près de son médecin traitant qui va permettre de pouvoir bénéficier de tout ce que peut bénéficier une personne qui a une affliction longue durée ça veut dire prise en charge de sa pathologie à ce titre tiers payant pour la pharmacie mais c'est le début aussi du parcours de combattant en ce sens que eh bien on est un bleu dans le domaine là on découvre ce qu'il faut faire et on est un peu perdu donc l'ALD ça si vous avez la chance d'avoir une une pathologie qui est reconnue en tant qu'ALD vous l'obtenez comme il faut facilement pas que sinon ça va se faire facilement par contre si vous avez la malchance d'avoir une maladie rare n'allez peut-être pas pouvoir bénéficier de ce statut d'ALD je pense aux frébiomagiques ils ont bataillé pour avoir leur pathologie reconnue et puis il y a des maladies rares il y en a énormément bref alors donc nous on a la chance d'avoir une pathologie reconnue en tant qu'ALD ok de là on va souvent avoir besoin première chose moi j'ai eu besoin c'est d'une carte de stationnement pour la personne handicapée et là ça a déjà été difficile et c'est vrai qu'à l'époque je ne comprenais pas pourquoi première demande refus ça arrive souvent faut pas se décourager c'est souvent ça parce que 1 on ne connaît pas vraiment ce qu'il faut marquer en fait parce que on a des droits mais c'est encore petit de connaître les ce qu'il faut marquer dans le papier parce que vous n'avez pas votre généraliste si lui-même il sait pas on croit que simplement parce qu'on a une scurose en plaques d'office on va nous accorder ce droit à avoir un stationnement par son handicapé et bien non alors il faut savoir qu'est ce qu'il faut marquer notamment si vous dites que vous êtes votre votre périmètre de marche est réduit à 200 mètres là c'est la carte c'est ça si votre médecin généraliste dit marque ça c'est bon alors la difficulté dans cette maladie c'est que quand on est en poussée oui effectivement un périmètre de marche peut être limité à 100 m alors que quand tout va bien on récupère après un bonus cortisone quand il y en a pas moins émettante eh bien on peut marcher beaucoup plus longtemps et le problème c'est qu'à la limite j'avais envie de vous dire allez voir votre généraliste quand vous êtes en poussée pour avoir droit à cette je vais dire facilité oui c'est une facilité parce que quand on marche très mal très difficilement de devoir se garer à une base normale et en plus ce qui veut dire aussi si c'est une base payante allez devoir chercher à l'eurodateur le petit pied alors sachez que si vous avez le droit au stationnement pour un handicapé même si vous êtes une zone payante vous ne payez pas attention ça c'est bon à savoir au début c'était une tolérance maintenant ça a été accordé c'est là c'est légalisé donc premièrement on fait la demande de cartes stationnement on pourra s'endicaper j'ai fait la demande on m'a dit j'avais le sénéraliste avait dit que j'avais difficulté lié à la scurose en plaques ça m'a été refusé et j'ai fait une nouvelle demande là ben j'ai su qu'il fallait une marche je ne vais pas se mettre que mon père une main de marche c'est une unité effectivement c'est cyclique avec en période de poussée c'est très difficile de se déplacer bon ça m'a été accordé après il y a eu priorité pour l'association handicapée ça c'était déjà beaucoup plus facile donc je ne vous montre pas la carte stationnement pour l'association handicapée parce qu'elle allait coller son pare-brise voiture voilà donc priorité ça c'est court la carte c'est âme pour pas faire la queue quand on fait les courses quand on va pas quand on a fait la demande faut pas hésiter à parler aux gens à la caissière en disant voilà j'ai fait une demande à la limite vous faites une autocopier votre demande de cette carte pour que en attendant de la voir parce que ça peut être très long ça a mis huit mois à peu près pour la retenir eh bien vous pouvez montrer et vous pouvez déjà l'utiliser sur cette facilité parce que c'est très très difficile de rester debout longtemps quand on a la scurose en plaques bon après si vous êtes en période de poussée vous n'avez peut-être pas envie de faire des courses ou bien ça va se voir les gens sont quand même sympa et si vous parlez vous expliquez c'est peut-être une fois qu'on me dit quoi j'avais pas honte vous passez de moi une personne âgée vous êtes jeune et j'ai dit oui mais je suis handicapée ça se voit pas à l'époque je ne voyais pas trop bref alors ça j'ai obtenu assez facilement je crois par contre là où ça a été difficile c'est pour tenir la carte d'invalidité et c'est normal quelque part parce que moi à l'époque où j'étais en forme habitante je récupérais après j'avais le bolus et là par contre c'est signe que je suis passée en phase progressive secondairement progressive et franchement je n'ai pas boulé ma carte d'accord mais ça je vais utiliser la carte sésame parce que quand on demande la hache location adulte handicapée parce que je ne travaillais pas à cause de la maladie et bien si vous avez un taux inférieur à 80% c'est pas une chose automatique il faut démontrer que vous avez un handicap qui vous empêche d'avoir un emploi donc ça ça a été une bataille avec ma mère on l'a obtenu difficilement mais on l'a obtenu donc il faut savoir comment on l'obtient je me souviens plus mais j'ai essayé de retrouver il faut qu'on comprendre les conditions qu'on vous demande si vous mettez le bon bourse par exemple c'est privé de marche inférieure à 200 m ou il vient d'un dvh alors c'est bon elle peut obtenir et si vous bataillez en disant ouais mais c'est injuste quand je veux dire si vous n'utilisez pas les conditions nécessaires pour obtenir mais pour obtenir on ne l'est pas et souvent on comprend pas on trouve ça injuste on va beaucoup râler et c'est normal on râle parce qu'on ne comprend pas pourquoi on nous refuse tout ça mais on est quand même bien chanceux en france on croit par rapport à tout pays au niveau de la sécurité sociale la prise en charge à ce niveau là donc oui on râle mais franchement on est quand même pas mal l'outil voilà donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous-dessous pour nous donner vos expériences je sais dans ce domaine là il y a pas mal d'histoires où l'indvh ça fait beaucoup trop de temps pour répondre aux gens et quand on fait une des démarches c'est que ça on obtient que je suis reçu je ne comprends pas et donc l'ensemble on a attendu mais en plus on dit on attendu pour rien quoi on a fait ces démarches pour rien non non c'est pas pour rien là je sais pas continuer voilà à bientôt sur le blog en complément à la vidéo que je viens de vous faire sur les démarches auprès de la dbh je voudrais vous parler de finalement des difficultés qu'on a à faire les démarches pour obtenir ce dont on a droit quand on a une application longue durée le problème c'est que la mentalité de se dire on est assisté n'est pas toujours simple et même si d'un côté on se dit on a des droits pourquoi on refuserait d'y accéder et d'un côté faire des démarches pour ça je vois pour obtenir l'ACS qui l'aide à complètement santé je me disais tout ce qu'il faut remplir comme papier pour avoir le droit à 200 euros d'aide de l'état mais bon on m'attend pas tout mais vas-y fais le tiens droit je l'ai fait je l'ai obtenue après on a des aides pour avoir des réductions pour le téléphone et une EF c'est comme ça que je suis chez mon père j'en profite pas il y a aussi qu'est ce qu'il y a comme d'autres aides donc vous avez donc le stationnement handicapé on a la priorité quand on va dans les manifestations et d'ailleurs on va à la course le gastro qui me disait profitez bien de votre facilité parce que moi je vois je suis contente c'est ma mère qui a la carte handicapée et quand je vais avec elle pour des sorties ou autre et bien je suis contente je ne peux pas faire la queue je vais lui dire ouais avec une sortie préféré être valide comme tout le monde il faut faire la queue je peux lui dire bref c'est une facilité bien sûr on peut avoir droit à des réductions quand on a une carte handicapée enfin la carte handicapée enfin la carte handicapée enfin la carte invalidité dans le statut de handicapé oui mais c'est normal c'est normal parce que vivre avec le handicap c'est galère mais ce que je veux dire c'est que à la fois on est content d'y avoir droit et d'un autre côté c'est difficile quand même psychologiquement ce n'est pas toujours simple il ne faut pas croire que oui il y a des gens qui profitent il y a des gens humains qui profitent alors qu'ils ne sont pas droit mais nous ce n'est pas notre cas c'est ça c'est une démarche c'est difficile et en revanche quand on refuse ça peut être très très difficile à vivre c'est pour ça qu'il faut vraiment partager nos infos quand on sait ce qu'il faut faire ça se vient si on peut nous éviter de faire des démarches qui en sont inutiles si vous faites une démarche pour avoir l'âge et que lors qu'on savait que vous n'avez pas les conditions pour le voir alors quoi ça sert de faire ça vous fait plus de mal que autre chose finalement pour avoir un refus parce qu'on se dit ça j'ai jamais dit qu'il est difficile à vivre ça en plus on refuse tout ça alors que si vous comprenez ça aide puis le jour où vous comprenez vous savez qu'est-ce qu'il faut avoir enfin démontrer pour l'obtenir alors voilà si c'est inférieur à 79% et bien le taux de capacité qui vous est reconnu il faut démontrer alors il y a une formule je l'ai oublié mais c'est dans le texte donc renseignez-vous bien sur vos droits c'est important en tant que juriste je sais que connaître ses droits ça peut être une arme redoutable voilà mais donc on est du coeur trop de chez les autres on sait dire on a des droits qu'il faut les connaître et qu'il faut les obtenir mais de l'autre côté ouais mais attend être assisté euh... c'est... 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 c'est pas envie euh... être handicapé euh... de... ah oui mais on se le dit pas c'est vrai c'est tout ma guida voilà c'est tout ce que je voulais vous dire donc euh... n'hésitez pas à me faire un retour et à me dire euh... quel euh... c'est tout ma guida c'est tout ma guida voilà à bientôt